Le marché du jeu vidéo, évidemment, est un marché en croissance à l'heure actuelle et ça depuis une vingtaine d'années aujourd'hui, avec une croissance d'environ pratiquement 10% chaque année, suivant les éditeurs, suivant les constructeurs. Ça diverge, il faut le savoir que ce sont des marchés cycliques qui fonctionnent en fonction du rythme de sortie des consoles de jeu et qui permet aujourd'hui, en tout cas à l'ensemble des acteurs, de se développer énormément, de croître énormément. La position de Sony aujourd'hui est leader depuis toujours. C'est le cas en France, c'est le cas pratiquement dans toute l'Europe et on va dire presque dans le monde entier, mis à part les États-Unis où nous sommes au coude à coude avec Microsoft. Pour les jeunes diplômés, c'est de multiplier les expériences, puisque avoir une formation à l'école, c'est bien, c'est la base, c'est absolument nécessaire. Après, il est absolument indispensable de mettre en pratique ce qu'on a pu apprendre à l'école et éventuellement faire évoluer ce qu'on a appris à l'école, l'adapter en tout cas aux besoins de l'entreprise, particulièrement dans nos métiers, dans notre secteur d'activité, chez Sony tout particulièrement. Les évolutions vont très vite. L'innovation est permanente et qui dit innovation technologique d'un côté, dit aussi innovation dans la manière de marketer ou de vendre. Donc il est absolument indispensable de multiplier les stages, multiplier les expériences, les contrats de qualification, en tout cas d'aller en entreprise le plus possible pour justement répondre à ces besoins et adapter le discours qu'on a pu entendre à l'école à l'entreprise.